salut alors aujourd'hui une vidéo très différente de l'habitude puisque je vais être avec adbo la chaîne adbo qui sur youtube fait comme moi des tutos sketchup et on est entré en contact il ya quelques temps et au fil des discussions on a décidé de faire une vidéo en commun j'espère que ça va vous plaire on vous explique tout dans la petite intro qui suit donc je suis pas tout seul c'est pas comme d'habitude vous trouverez aussi une partie de la vidéo sur la chaîne d'adbo on vous explique tout là dans la petite intro donc à tout de suite c'est parti bonjour à tous c'est nicolas et christelle de la société adbo et on est vraiment très content d'accueillir aujourd'hui sylvain après on verra sur ta chaîne aussi comme on connaît déjà voilà on va partager cette vidéo sur les deux chaînes donc on fait intro commune mais on va se présenter on va se présenter du coup nous on est un centre de formation spécialiste sketchup et on a contacté sylvain pour lui demander justement s'il voulait bien faire une vidéo et du coup sylvain ah ben moi j'ai accepté avec plaisir parce que c'est vrai qu'on parle tous les deux de la même chose adbo et moi finalement on parle de la même chose on s'adresse aux mêmes gens on fait des tutos sketchup on a la même passion je pense du coup c'était plutôt sympa de pas de convenir d'un concours commun ce qu'on va faire aujourd'hui du coup tout à fait donc on s'était mis d'accord sur un défi pour faire quelque chose d'un peu un peu fun et avec des systèmes un peu croisés pour vous montrer un peu l'ensemble de la création qu'on va faire l'idée on a sélectionné j'ai sélectionné cinq photos tu as sélectionné cinq photos deux voilà d'oeuvres architecturales et christelle a choisi pour nous mais nous on sait rien on n'a pas vu encore l'image et on a peur et on a pas j'ai très peur je t'avoue on se met d'accord sur les règles si tu veux bien ouais on a on triche déjà un tripart mais déjà on n'a pas le droit au plugin on n'a pas le droit au plugin première règle on a mis les plugins même les adbo non et non on va pas mettre en avant les plugins d'adbo malheureusement non le but justement c'est de prendre quelque chose de compliqué de voir jusqu'où on peut aller dans un temps en partie donc entre une heure et une heure et demie on va se mettre d'accord juste après en fonction de la magnifique du projet que tu nous as choisi et est ce que tu penses à d'autres règles éventuellement mais ce qu'on avait dit c'était ouais pas de plugin déjà c'est les plugins dans sketchup comme la vie quoi donc si on n'a pas ça va comme être compliqué et on avait dit pas la photo adaptée cette fonction là qui permet de retrouver les axes décalqué donc faire à l'oeil entre guillemets vraiment faire à l'oeil voilà la photo à côté le logiciel de l'autre et puis à essayer de trouver de retrouver les formes démodéliser avec sketchup natif ouais je pense que ça va être super intéressant de voir justement et ouais je pense que le résultat sera pas parfait du tout non mais on n'aura pas la même approche donc donc l'idée justement c'est que nous sur notre chaîne adbo on va filmer nous notre procédé et on va vous présenter le résultat final de sylvain et sur la chaîne de sylvain vous retrouverez son processus et le notre résultat final et grande nouveauté enfin on a fait déjà des lags auparavant mais ça fait longtemps pas ensemble surtout là on va faire un gros live tous ensemble le 15 juin mercredi 15 juin à partir de 10 19h30 15 juin 19h30 on sera en live sur la chaîne d'adbo en live donc pour échanger ensemble et voir justement pas comment les résultats finis débricher un peu et comment on peut s'améliorer etc gros projet moi je suis vraiment excité par ce projet là donc je suis vraiment content de le faire avec toi c'est cool c'est cool super cool on m'attend plus qu'une chose c'est vrai christelle est d'accord ah oui quand même c'est printanier c'est joli voilà bah du contre on te renverra l'image ça c'est moi qui l'avais envoyé d'accord bah merci beaucoup sylvain merci beaucoup voilà mais de rien que là je veux dire c'est pas la pire c'est pas la pire c'est pas la plus simple elles sont toutes à les printanières moi j'ai déjà une petite idée de comment faire évidemment parce que c'est moi qui l'ai sélectionné mais j'ai pas testé du tout donc ça va quand même patiner un peu d'accord bah ok est ce que tu veux qu'on garde d'une heure ou est ce qu'on passe à une heure trente de modélisation comme c'est ma photo même si j'ai pas testé j'ai pas mais je te laisse choisir la durée de moi je pense que faudrait peut-être même si c'est pas parfait comme je disais qu'on passe un truc avec une vraie contrainte et qu'on se mette le minimum de temps vers une heure non je pense c'est bien une heure voilà c'est juste après vous mettez vous mettez dans un stress monstre ok donc pas de plugin ok moi je voulais utiliser ce qu'est alors la base mais ouais voilà oui enfin ça me donne envie d'utiliser ce qu'est à ce qu'il faire le terrain l'idée et l'idée c'est de se rapprocher de la réalité on n'a pas le droit au plugin de rendu ou de d'aide de modélisation mais essayez nous rapprochons durant nous rapprocher de rendu parce qu'effectivement il ya pas mal de végétation que ça peut être intéressant on a le droit 3d warehouse de toute façon ça peut aider ouais peut-être pas pour le gros du bâtiment mais pour les végétaux mais je commence déjà à rédiger oui d'accord on se met d'accord pour les végétaux on a le droit de prendre des trucs en dehors c'est juste pour le bâtiment ou ok dans ce cas moi je suis d'accord pour une heure j'accepte ton défi ok alors les difficultés c'est les formes rondes et je pense les petites les arches courbées à la fin là ont même pas l'air droit dans l'autre sens non plus j'ai un précieux on va pas on va pas se dire on va pas échanger à la fin on verra peut-être qu'on aura on trouvera d'autres photos justement de ce bâtiment pour pouvoir sous d'autres angles et peut-être essayer de comprendre un peu mieux comment il était fait et ce sera intéressant justement lors du live donc on verra ça donc si vous voulez voir notre processus de modélisation c'est sûr continuer à regarder notre vidéo sinon aller sur la chaîne où je sais pas sur quelle chaîne vous êtes pour l'instant mais allez sur la chaîne de sylvain pour voir son processus à rester sur la chaîne de dbo pour pour le mien et résultat croisé à la fin et voilà résultat croisé à la fin et n'oubliez pas le live 15 juin à 19h30 mercredi 15 juin 19h30 pour voir ça marche c'est tout bon pour toi on y va ouais 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 action alors j'y vais je commence je pense que je vais beaucoup utiliser l'outil suivez moi celui qui vous savez qui suit une ligne en fait pour faire toute la partie haute là qu'on voit ici sur la photo c'est un peu ça le plus dur surtout qu'ici comme je disais tout à l'heure j'ai l'impression qu'on a un petit arrondi et enfin j'ai l'impression j'ai vérifié du coup j'ai pris une autre vue d'une de ce bâtiment et on voit que voilà vraiment contre champ par le haut ici c'est bien tout rond et tout ça c'est arrondi aussi c'est pas droit en fait et là ça fait quoi une espèce de coq de bateau enfin des voix là c'est les colonnes parti s'arrondissent au dernier moment et plonge comme ça le bâtiment et continue là mais dans la photo on voit pas vraiment que ça épouse donc moi moi je vais faire cette vue là je vais m'aider d'autres vues pour comprendre un petit peu le bâtiment mais par rapport à ce que je vois ici je vais pas chercher il ya déjà beaucoup en une heure pour y arriver je pense pas vraiment c'est faire le maximum et ben voilà j'ai mis un petit minuteur ici tu y aura combien de temps j'en suis sachant que je vais pas vous faire une vidéo de 60 minutes évidemment je vais découper je sais pas si je vais parler beaucoup parce que si je commence à expliquer tout ce que je fais ça est compliqué on verra ça dans le débrief sans doute dans le live on vous a parlé juste avant et je vais quand même commencer par expliquer si je vois que j'ai du mal à parler quand je le fais parce qu'il faut quand même respecter le chrono je commenterai peut-être avec une voix haute pendant le montage donc j'y vais je commence sketch up est lancé 60 minutes entrée voilà c'est parti donc je commence la première chose quand je vais faire la partie marron balle a essayé de déterminer un petit peu les la taille et proportions j'imagine que là c'est assez haut ça doit bien faire au moins 3 mètres 3 mètres 50 quelque chose comme ça donc je vais dire aller ça ferait des dévistrés de trois mètres mais c'est quand même si je mets trois mètres vingt et on va dire en longueur ici j'aime 15 ici je mette 12 et là à peu près pareil on va voir bon faut avoir déjà les bonnes proportions dès le départ sinon ça va on va voir bon on va voir bon je vais faire un petit décalage de contours partout genre de 5 cm et cette partie là je vais ressortir un peu du goût de 5 là on va tout de suite mettre une matière de verre et donc mon composant il n'a pas marché c'est super je vais mettre en vue bon il va la ligne la plus fluide possible bon j'arrête j'arrête de me battre ce que je vais faire c'est que les prendre ce profil 2 1 et 1 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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